Et les véritables ennemis de l'Afrique sont des Africains inconscients. Car si tous les Africains exprimaient la même volonté d'être, la même volonté d'authenticité, de dignité, eh bien l'impérialisme ne pourrait pas du tout réaliser son destin, à savoir dominer le continent africain. Votez au thème et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire raconte. Aujourd'hui, nous allons aller en Guinée, Guinée-Conakry, pour découvrir l'histoire d'un grand leader africain, Sekou Touré. Je sais qu'il est controversé pour certains, adulé pour d'autres, mais ce que nous voulons faire, c'est tirer les leçons de quelques grandes lignes de son histoire pour voir ce que nous pouvons appliquer aujourd'hui des inspirations que nous pouvons tirer en tant qu'Africains. Merci aux nouveaux abonnés, merci à ceux qui soutiennent la chaîne de façon tangible. Ah ah, ma tombe d'où à vous tous. Sachez qu'ici, vous êtes chez vous, on apprend, on construit, on s'édifie, parce que nous avons un continent à bâtir. Ibotanangaï, on va commencer. Alors, la première date avec laquelle nous allons aborder l'histoire de Sekou Touré, c'est le 28 septembre 1898. C'est le jour de l'arrestation de son arrière-grand-père maternel, l'Allemagne Samourie Touré. C'est l'un des rares Africains qui a mené une guerre frontale contre la colonisation française en Afrique de l'Ouest. L'Allemagne Samourie Touré avait réussi à mobiliser une armée de près de 50 000 personnes. Il avait des cavaliers, des fantassins, il avait des troupes organisées. Et pendant 17 ans, il a lutté contre la pénétration coloniale française. Contrairement à d'autres pays où les gars arrivaient et ils blasaient les gens avec des petits subterfuges. En Guinée, la France est entrée avec les armes. Ils ont mené une guerre contre Samourie Touré qui était d'un chef de guerre. C'était vraiment un grand combattant. Il y a eu beaucoup de petites batailles, mais finalement, à la suite d'une trahison, il a été arrêté en Côte d'Ivoire. Il a été exilé au Gabon jusqu'à la fin de ses jours. C'est important de comprendre ça parce que Sekou Touré, dans son enfance, a été très vite orphelin. Et il a justement vécu avec sa grand-mère maternelle. Donc, il vient au mois de 9 janvier 1922. Elle lui enseignait l'histoire de son père à elle, mais de son arrière-grand-père. Elle lui enseignait comment c'était un héros pour le peuple, comment il s'est battu pour qu'il ne devienne pas des esclaves. Sa grand-mère maternelle était la fille de l'Allemagne Samourie Touré. Et lui, il a été orphelin très jeune. Il a perdu ses deux parents la même année. Élevée donc par cette grand-mère qui est venue habiter à Farana pour s'occuper de ses petits-enfants. Et ils étaient trois de mes mères, mon mari le nier et ses deux soeurs. Donc, élévée par cette grand-mère qui lui enseignait l'histoire de son père, l'Allemagne Samourie Touré. Et à l'école, c'était toute notre version que le jeune secouperie entendait et qu'il le revoltait. D'abord, sa grand-mère, Marama Tatouré, n'a pas voulu qu'il aille à l'école. Parce qu'elle était contre les Français qui ont arrêté son père, l'Allemagne Samourie Touré, l'ont déporté. Mais le jeune garçon, il était attiré par l'école. Il suivait ses camarades. Quand ses camarades allaient en classe, il les suivait. Mais comme lui n'était pas encore inscrit, il restait en dehors de l'école. Il les attendait jusqu'à leur sortie. Le maître d'école a fini par remarquer ce jeune garçon qui était toujours, il était assidu, il était là, mais il ne pouvait pas rentrer en classe. Il a fini par l'accepter avec ses camarades à l'école. Mais quand la grand-mère a dit que son petit-fils allait à l'école, elle est allée pour le sortir, elle a dit non. Mon petit-fils n'allait pas à l'école française. Cette grand-mère-là était opposée à ce qu'il aille à l'école occidentale. Parce qu'elle savait que c'était des programmes de formatage. Et un autre fait intéressant dans son enfant, c'est qu'à 15 ans, à seulement 15 ans, il a été expulsé parce qu'il avait organisé une manifestation contre la qualité de la nourriture. À 15 ans déjà, il avait déjà les gènes de quelqu'un qui allait être révolutionnaire. Le gars a organisé une grève dans son école parce que la nourriture n'était pas bonne. Parce que la nourriture n'était pas bonne. Malheureusement ou heureusement, à ce moment-là, il se retrouve dans la vie active. Il commence à travailler très tôt. Donc, il fait face à la réalité de la vraie vie. Et ça aussi a été déterminant dans la suite de son parcours. La troisième date, c'est la période allant de 1945 à 1956. Tu te souviens que 1945, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et à partir de ce moment-là, en Afrique, il a commencé à avoir des aspirations à la décolonisation. Parce que beaucoup d'Africains étaient allés combattre auprès des alliés. Ils ont vu la réalité de leurs anciens maîtres qui saignaient, qu'ils avaient peur. Déjà, c'était toujours eux qui étaient en première ligne. Les autres allaient se cacher. Ils se sont dit, mais comment les Colombes ont aussi peur que nous? Bref, en 1945, donc, ses couturés travaillaient déjà dans le bureau des postes de Conakry. Donc, c'était un agent de poste et tout. Mais son ascension à des postes de responsabilité était bloquée à cause de ses convictions politiques. Et ça fait donc que lui, qui a 15 ans, se battait déjà pour les droits de ses camarades, s'est retrouvé très actif dans le mouvement syndical en Guinée. En 1947, il a fondé le Parti démocratique guinéen qui était l'antenne locale du RDA, donc le Rassemblement démocratique africain. C'est un très grand parti qui était dans plusieurs pays d'Afrique francophone. Au Cameroun, l'antenne locale, c'était l'UPC et ainsi de suite. Ils fondent le syndicat des travailleurs d'Afrique occidentale, en fait. C'est grâce à ces actions syndicales-là que très vite, la question de l'ethnie, de la tribu était dépassée. Parce que ces leaders-là réussissaient à mobiliser les gens pour une cause commune dont dépassait le fait que je viens de tel, de tel. Parce que là, c'était les intérêts des travailleurs. Et ça a été une des forces de ces leaders-là, qui donc se sont, pour la plupart, hissés au poste qu'ils occupaient. Parce que dès le départ, ils se battaient pour leur peuple. Ça, c'est à noter quand même. Ces temps étaient coptés, on les connaît. Mais pour Sekou Touré, Mojiboketa ou Mnobé par exemple, c'est des personnes qui ont commencé leur ascension très tôt en se battant pour les intérêts des travailleurs à une grande échelle pour les intérêts du peuple. En 1956, Sekou Touré est donc élu député de la Guinée à l'Assemblée nationale française. Mais à partir de 1956, donc, lui étant dans cette assemblée et en étant aussi le maire de Conakry, il a commencé à lever sa voix contre la présence coloniale dès 1956 déjà. En plus de dénoncer la colonisation, c'était vraiment un fervent panafricaniste. Il était très proche de Mkwame Nkrumah du Ghana et aussi de Mojiboketa du Mali. Et je crois en 1949 ou 1951, ils avaient d'ailleurs fondé l'union Guinée-Ghana et Mali, qui donc donnait des droits à leurs concitoyens parce qu'ils avaient vraiment cette vision d'une Afrique unie et solidaire. C'est ce qui nous amène à une date pour laquelle plusieurs personnes le connaissent, le jour où il a dit non au général de Gaulle. Cœur historique et solennel. Nous avons 15 amis, un premier et indispensable besoin, celui de notre dignité. Or, il n'y a pas de dignité, il n'y a pas de liberté. Nous traiterons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Pour moi, nous parler à l'indépendance, je dis ici au Hong Kong ailleurs que l'indépendance est à la disposition d'Alexandre. Elle veut la croire, elle veut la croire, elle veut la croire en 27 ans, en disant non à la proposition qui lui est faite. L'histoire ne retiendra pas un jour, vu que la France jeunesse a donné l'indépendance à ses colonies africaines et que tous ont choisi de rester colonies. Dis-moi, je prends l'indépendance au nom de la Guinée, au nom de l'Afrique. C'est un partant de la Guinée. Tout a été arrêté aussi, brutalement. Des infrastructures qui étaient en construction ont été arrêtées, des plans ont été détruits. Il a dit tout, je ne veux plus rien avoir à faire ici après le 28 septembre. Le jour qu'on allait au référendum, le jour le 28 septembre, le PDG avait donné la consigne stricte à toute la population de rester calme, d'éviter tout débordement, parce qu'il fallait un petit incident pour qu'on a mis le résultat. On a demandé à la population d'aller voter et que chacun rentre chez soi. Un journaliste français qui a écrit à l'époque que Pouinacré était ce jour-là comme une ville morte. Les gens ont respecté cette fois-ci. En Pouinacré, il y avait que les chars et les tanks qui circulaient dans la ville. C'est à ce moment qu'a choisi M. Messmer, qui était haut-commissaire de la France, d'automère à Dakar. Parce que dès que Débôme l'a quitté, ils ont su que, de toutes les façons, la Guinée allait voter. Parce que c'était la décision prise par le parti. Lui, il a pris ses dispositions aussi. Il l'a écrit et il a fait deux livres. Après tant de batailles et les blancs sont pourtant les deux livres, il l'explique. Il a fait venir un bateau à Pouinacré. Et le jour du référendum, il a fait venir des parachutistes français par avion. Ce parachutiste-là était venu pour vider les caisses de la banque. Quand on ne s'attendait à ça, la consigne avait été bonnet que les gens restent tranquilles chez eux. Donc, ils avaient les mains libres. De l'aéroport, ils sont allés directement à la banque. Ils ont ouvert les cabos. Ils ont pris tout ce qu'il y avait comme argent à la banque. Plus les gens savent que la Guinée a député avec zéro franc. On a payé un prix très fort et je ne dirais pas forcément toujours juste. C'est pour ça que je parlais du caractère, l'aspect personnel de ça. Parce que même si le journal de Gaulle, peut-être le grand homme qu'il était, pouvait passer l'éponge, il y avait dans son entourage de certaines personnes qui n'ont jamais pardonné à la Guinée d'avoir dit non en 58. Vous pensez à Fokard ? À Fokard, pour ne pas les citer. Et avec toute l'officine qui l'entourait à l'époque, la Guinée va en souffrir. On va nous crier. Comme je vous l'ai dit, tous les programmes ont été arrêtés. Tout ce qui était en cours a été arrêté. Des instructions ou des avis ont été donnés pour que l'Occident nous ferme tous les robinets, partout où cela peut exister. Moi, j'étais à l'école. Mon maître blanc, français, avait foutu le camp. De Gaulle avait dit, vous rentrez. Et c'est là qu'il faut applaudir l'apport des cadres des intellectuels africains. Mon professeur David Yop, qui est venu avec d'autres cadres antillais et africains, Momini du Niger, Béanzin de Bénin, Daomé à l'époque. Une vingtaine de cadres, plus que 50 cadres africains et français ont décidé de venir au secours de la Guinée. Sékou Touré voulait couper les liens avec le franc CFA. Et pendant qu'il préparait même encore son plan, la France, par l'entremise de Fouca et de ses réseaux, ont inondé la Guinée de faux billets. Mais je voulais surtout te souligner que le 28 septembre 1898, c'était l'arrestation de son arrière-grand-père. Et le 28 septembre 1958, la Guinée disait non. Mais franchement, le prix qu'il allait payer pour ce nom-là, c'est quand même méchant. La Guinée est très riche, comme je t'ai dit. Et c'était comme si on perd une manne financière. On voulait absolument punir que Sékou Touré et la Guinée servaient d'exemple à tout autre pays africain qui éventuellement allait dire non. Tous les cadres français sont partis. Toutes les entreprises qui étaient en train d'être construites, tous les projets ont été détruits pour certains. Mais en plus de ça, il y a eu un acharnement pendant des années, des coups et des coups. Sa réputation a amputé à l'international, la presse le s'allissait. Franchement, il y a eu un acharnement sur le peuple de Guinée qui, pendant plusieurs années, a même été obligé de vivre un peu en autarcie. Autre chose importante, c'est que pendant la guerre froide, la Guinée s'était déclaré comme un des pays non-alignés. Donc, ils n'étaient pas pour le bloc de l'Est ni le bloc de l'Ouest, ils étaient non-alignés. Et la Guinée a été un refuge panafricaniste pour beaucoup de combattants africains. Ça, il faut que les Guinéens le sachent. Il faut que l'Afrique le sache. La Guinée s'est battue aux côtés de plusieurs mouvements de libération africaine. Ce qui nous conduit à la date fatidique du 22 novembre 1970. Ce jour-là, la Guinée est militairement attaquée par les Portugais. Ils entrent à Conakry en bateau et ils se mettent à tirer sur tout ce qui bouge. C'est vraiment un jour noir dans l'histoire de la Guinée. Parce qu'on parle d'environ 360 à 500 Guinéens qui ont été tués ce jour-là. L'exception, il ne s'agit pas de nouveaux complots. Il s'agit de la continuation du même et seul complot. Celui-là qui s'inscrit dans la contradiction devenue fondamentale entre les options socialistes faites par le peuple de Guinée et les prétentions illégales de certaines puissances qui voudraient encore maintenir la Guinée, malgré sa volonté, dans un carcan d'exploitation favorable à leurs intérêts particuliers. La dernière fois, nous savons qu'il y avait notamment l'Allemagne fédérale, le Portugal, la France, deux pays africains, pour ne pas les citer, aidés par la cinquième colonne impérialiste organisée en Guinée qui était à la base de l'agression du 22 novembre. Les complots que nous avons connus ont été fomentés grâce à l'appui des puissances impérialistes, mais avec la complicité des nôtres. C'est ce qui me fait souvent dire, et tel que dans le discours du 1er mai dernier, que les véritables ennemis de l'Afrique sont des Africains inconscients. Car si tous les Africains exprimaient la même volonté d'être, la même volonté d'authenticité et de dignité, eh bien l'impérialisme ne pourrait pas du tout réaliser son destin, à savoir dominer le continent africain. L'Afrique est en retard, c'est vrai, parce que le tribalisme est virulent en Afrique. Il est plus nocif que le colonialisme, parce que le colonialisme c'est une contrainte externe. On s'en défait plus rapidement que ce que l'esprit de l'homme lui-même admet. Il y avait vraiment une révolution en cours au début du règne de Sekou Touré. Donc il était vraiment, vraiment soutenu et adulé par le peuple. Mais très vite, l'adulation est devenue de la crainte. Idiba Bouam est bienvenu, Jambo, dans ce nouvel épisode d'Histoire Raconte. Nous commençons la deuxième partie de la série consacrée à Sekou Touré. Et nous allons aborder une page un peu plus simple de son histoire, celle qui suit l'attaque du 22 novembre 1970, l'attaque où des mercenaires portugais et d'autres puissances étrangères ont débarqué à Conakry au moment du Ramadan. Ça veut dire que les gens étaient dans leur méditation et autres. Nous allons parler d'une période assez sensible dans l'histoire du Guinée, c'est l'épisode du camp Boirou. C'est avec beaucoup de recul et beaucoup d'humilité que nous allons en parler. Le but n'est pas de juger les faits avec le regard d'aujourd'hui, mais de comprendre le contexte dans lequel ces événements-là se sont passés. Parce que c'est ça l'histoire. Il y a des pages glorieuses, il y a des pages sombres, mais il faut être capable de tirer les leçons de l'histoire, parce que sinon, les mêmes causes finissent par produire les mêmes effets, et on recommence en fait. Enkrouma, son allié, son ami, est renversé au Ghana. Et c'est en Guinée qu'en quoi Enkrouma va trouver refuge, et Sekou Touré va même lui donner le titre de coprésident. Modi Boqueta, son voisin du Mali aussi, est renversé. Quelques années après, Sekou Touré est toujours là et il vit ça. Sekou Touré va aussi être témoin de l'assassinat de Patrice Lumumba. Il va être témoin de l'assassinat de Sivanus Olympio. Tout ça se passe alors qu'il est au pouvoir, alors qu'il est président. En plus de tout ça, il subit des attaques de toutes parts à cause du non qu'il a dit à la communauté de De Gaulle. Parce que dans les accords, dans les papiers de la communauté, De Gaulle n'avait pas prévu l'option indépendance. Et c'est contre ça que Sekou Touré était opposé, parce qu'il ne comprenait pas que lui, on a été pour certaines des colonies, d'autres sous-tutels. Il ne comprenait pas pourquoi, même dans la communauté, Alors qu'il y avait un vent d'indépendance qui prenait l'Afrique, Ces états-là n'allaient pas avoir l'option indépendance. Et c'est principalement pour ça qu'il a dit non. Il a bien dit, il disait non pour l'Afrique. Et ça fait que finalement, la communauté en question n'a pas marché. Parce qu'en 1960, finalement, tous ces états-là, chacun prend l'indépendance de son côté. En 1970, il y a tous ces événements-là qui se sont passés. Tous ces leaders panafricains renversés, sans compter tous les mouvements de libération nationale Qui étaient abrités, qui avaient leur base en Guinée. Il est dans ce milieu de pression-là. Et la Guinée a attaqué frontalement. Et apparemment, il y avait un gouvernement de remplacement qui attendait que l'attaque finisse. On est au mois du Ramadan. 350 à 500 Guinéens vont combattre. Et certains vont perdre la vie. Le camp Boirou va devenir le symbole de la répression sous l'air de Sekou Touré. Pourquoi? Parce que suite à ces attaques-là, on soupçonne certaines personnes. À tort ou à raison, c'est pas au moins d'en juger, d'être des traîtres. Se sentant donc menacé, se sentant trahi, il va vraiment entrer dans une pouture défensive. Au point où, même la grève des enseignants, le président du syndicat des enseignants sera emprisonné. La grève des commerçants sera réprimée. Certains vont reprocher à Sekou Touré de s'être inventé des complots imaginaires en fait. Il y a tellement de versions différentes selon la proufture, selon les camps, que ce que nous, on doit retenir, c'est que est-ce que le camp Boirou a existé? Évidemment, il a existé. Est-ce que beaucoup de Guinéens ont été torturés et ont perdu la vie au camp Boirou? Certainement. Est-ce qu'il y avait des innocents au camp Boirou? Certainement. Est-ce que certains ont vraiment comploté pour renverser Sekou Touré? Cela semble assez évident. Je veux dire... N'est-ce pas? Certains Français continuent à nous dire que le régime guinéen était un régime sanguinaire. Mais ils ne parlent pas de leur régime. Qui avait exécuté 200 et quelques mille collabos français après la guerre de 39-45. Cela a eu lieu effectivement. Et en Guinée ici, il y a eu lieu sur la matérialité même de l'agression. Ceux qui ont été effectivement, les assiseurs, ceux qui ont agi contre la Guinée, avec les armes à la main, pendant l'agression du 22 novembre 1960. Voilà. Mais certainement, il y a eu beaucoup d'innocentes victimes qui se sont retrouvées là-bas. En fait, ils ne supportaient plus la contradiction. Tous ceux qui étaient en contradiction étaient forcément des ennemis du peuple. Sekou Touré était convaincu qu'il était là par le peuple. Toujours est-il que c'est une page sombre de l'histoire de la Guinée. C'est une page douloureuse parce qu'il y a beaucoup de victimes. Il faut se réconcilier avec cette histoire-là, je pense. Pas pour diviser, mais comme d'autres peuples, reconnaître que voilà un moment de l'histoire. On ne veut plus que ça se reproduise. Quelles sont les causes qui ont mené à ça et comment les éviter ? Sekou Touré a été menacé parce que c'est Sekou Touré qu'on venait arrêter. On ne venait pas faire autre chose que d'arrêter Sekou Touré. Sekou Touré, c'était les Guinéens qui venaient pour enlever Sekou Touré. Sekou Touré étant informé, la nuit où on devait venir le ramasser et rentrer et aller se coucher sous le lit de Madame Lofo, n'est-ce pas ? Une sage femme, n'est-ce pas ? Et en même temps, présidente des femmes de la Guinée. Une grande dame à laquelle il faut rendre hommage parce que ce sont les femmes qui ont mené un combat pour libérer l'Afrique. Et donc, il est allé se cacher là-bas. On venait, on l'enlevait et nous enlevait, nous tous aussi. Mais lui, il a pris le devant pour aller se réfugier. Voilà. Et quand il est sorti de là-bas, il est venu ramasser tous les cadres, y compris ses propres partisans. Voilà où ça s'est trouvé coincé. Mais le malheur de l'histoire, sur laquelle il ne se relèvera jamais ni sa mémoire, tant que nous, on sera vivant, c'est qu'il a pris son frère, qui était un véritable néocolonialiste, qui était vraiment un contre-révolutionnaire, c'est-à-dire Ismaël Touré, pour mettre à la tête du camp Boirot, pour ramasser les gens. Ismaël Touré, ramasser tout ce qui était des secouturistes, comme j'enseignais aux étudiants, n'est-ce pas, jusque dans le régime de Secouturé. Secouturé lui-même était en face de faire arrêter Ismaël Touré, qui était du camp des capitalistes, des impérialistes américains. n'est-ce pas, en Guinée, étant donné qu'il était le ministre d'État, chargé de l'économie nationale, donc lui, il voulait que Secouturé disparaisse, et les Américains lui avaient proposé de le mettre à la place de la succession de son frère. C'était comme la politique traditionnelle des Américains. Voilà, tous ceux qui étaient là, les secouturistes que j'étais, enseignant la doctrine et la pensée de Secouturé, pour l'indépendance de la Guinée, l'unité africaine telle que nous l'avons créée, n'est-ce pas, Ismaël n'avait pas d'autre cible que de viser nous autres. Il nous a ramenés là-bas, on a tué tout le monde, n'est-ce pas, mais je ne suis survécu que par, je ne dirais même pas que par, aussi les croyants diront que par, par le fait de Dieu. Mais c'est-à-dire que Diallo, Thélie a été arrêté, six ans après nous, attention, il a été arrêté six ans après nous, puisqu'il était ministre de la justice, lorsqu'on nous arrêtait. Et c'est lui qui a signé notre arrestation en tant que ministre de la justice. Mais il avait oublié qu'on nous ramassait d'abord, avant de les ramasser eux, parce que Secouturé utilisait les cadres, jusqu'à ce qu'ils donnent tout d'eux-mêmes, ils ne les ramassaient pas d'un coup. Donc, il s'est servi de Diallo Thélie pour nous ramasser, en le faisant venir, pour le nommer ministre de la justice. Et enfin, lui faire superviser les opérations de ramassage. Et donc, la seule opération qui n'était tenue que par lui, est Saka Touré, qui ramassait le monde, n'est-ce pas, et Ismail Touré, était justement celui qui les interrogeait. Et qui nous a interrogés, qui nous a fait torturer, à mort, c'est lui. Il nous a mis, comment on appelle, vos rayons électriques, sur les oreilles, sur les sexes. On leur mettait les... On leur mettait dans le vagin de faire chauffer, etc. On les rasait, et puis on enfonçait le courant dans leur sexe. pour qu'ils puissent... dire comment. On leur donnait les listes pour qu'ils lisent, etc. Voilà un peu comment ça s'est passé. C'est-à-dire, pratiquement, la méthode, jusque du nazisme, pire, puisque au fond, ce sont les Allemands de l'Est qui venaient, qui venaient au Camp Boireau pour superviser, en appliquant, c'est que les nazis ont appliqué en Allemagne. Donc, il y avait des médecins tchèques et tout ça ? Oui, des médecins tchèques qui venaient d'Allemagne, tchèques et allemands. Puisque c'est eux qui nous apportaient les bombes de nerfs, là, pour nous soigner le bras qui était pourfendu par le courant électrique qu'on mettait pour que vous avouiez tout ce qu'ils voulaient que vous lisiez, qu'ils écrivaient pour que vous lisiez, pour qu'on entende votre voix. J'étais le seul, il faut noter ça, où on n'a jamais pu me faire dire quelque chose. Jamais. Même ma voix, ils n'ont pas pu limiter. Ça veut dire que je suis le seul prisonnier qui pouvait prendre tous les dossiers du Camp Boireau. Vous verrez que je n'ai pas parlé. Mais j'ai refusé de dire qu'il y avait quand même nous qui venions être libérés de la Guinée, qui sommes ceux qui avions dit non contre même les Ismail Touré. Ils ne voulaient pas que nous revendiquions l'historicité du nom de cette histoire de l'Afrique en Guinée. Ils ont voulu se venger sur l'ensemble de l'élite que nous étions venus au fond de la Guinée. Et donc, il a beaucoup fait pour que nous disparissions nous-mêmes en prison et par la résistance que j'ai pu être un survivant puisque Thélie est mort dans ma cellule. Monseigneur Chidumbo était mis dans ma cellule. Dans ma cellule. On l'a torturé, on l'a le bras ligoté par le fer et tout ça, comme tout le monde, on l'a déshabillé à nuit. Nous avons fait ensemble dans cette cellule 49. Donc après, c'est pas l'intervention du pape. La cellule 49, c'est-à-dire la première cellule dès que tu sors de la garde, on mettait cette cellule-là, c'est la cellule des enquêtes où ceux qui dormaient là étaient perpétuellement pris pour aller mourir, pour aller faire l'interrogatoire et les faire mourir. Donc dès qu'on te mettait dans la cellule 49, ça veut dire qu'on te met à la diète et puis on te sort de là pour sûrement aller te tuer puisqu'avant, on arrêtait les gens, on allait les pendre. Mais comme l'opinion internationale et nationale criait où on les pendait sur le pont de 8 novembre là-bas, on a commencé maintenant à les faire mourir par la diète, c'est-à-dire la privation d'aliments en sachant que si tu restes 7 jours sans boire l'eau sans manger, c'est la méthode que ce couturé avait utilisée pour éliminer l'ensemble chaque fois que quand les gens étaient fusillés, l'opinion internationale et l'amnistie internationale criaient. Mais comme moi j'étais pris en charge par l'amnistie internationale, donc une fois qu'on a tellement été très loin dans les protestations et qu'on est venu voir que les rescapés étaient identifiés par l'amnistie internationale et les Nations Unies et que mon nom aussi était parmi ceux qui étaient considérés comme encore vivants. Ils n'ont pas pu nous exterminer. Les autres sont morts comme ça par la fatigue, par la vieillesse. Moi, je suis sorti comme un miraculeux. Mais c'est lui qui donnait le commandement, c'est lui qui disait qu'il faut vous mettre à la diète, c'est lui qui disait que la vérité n'est pas encore dit puisque c'est lui qui écrivait ce que vous devez dire pour justifier parce que les Senghor, les Liberia et tout ça avaient dit que non, 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 on ne peut pas quand même arrêter tout le cadre du pays. Ça, ce sont des choses qui ne sont pas vraies, etc. Bon, on a dit à Donald, les autres chefs d'État ont protesté. Ce que Touré a dit, bon, il a pratiqué maintenant l'interview des prisonniers sur la torture pour qu'ils avouent. Donc, quand tu n'avouais pas, on t'est tué. Et quand tu avouais maintenant, on t'est tué également pour montrer aux chefs d'État qui doutaient qu'on a arrêté les innocents, on dit qu'on ne fait entendre sa voix. Il disait qu'aucun d'entre eux ne verra jamais que voilà la tombe de l'ancien président de la République. Il a dit ça en discours public au palais du peuple. Et oui. Et qu'est-ce que cela voulait dire ? Cela voulait dire qu'on le tuera, mais tous les dirigeants-là qui ont gouverné avec lui ne resterait pas pour prendre sa succession pour peut-être dénoncer ce que lui faisait, comment les gens disaient que c'est Hitler qui était le seul donateur, même ses propres partisans avec lui qui ont gouverné disaient que même puisque si eux ils n'abondaient pas dans le sens de les garines et autres machins ils les tueraient. Donc ces gens-là abondaient toujours dans le sens de ces couturés pour dire que même leurs chefs de cabinet, leurs conseillers, leurs frères et sœurs étaient aussi des comporteurs dont on a ramassé la famille de tous les dirigeants-là, les Saïfoulay, de tout ce monde-là, les Béavougui, etc. Il les a tous nettoyés, sauf sa propre famille à lui. Voilà qui achève cette deuxième partie pour s'écouturer lorsqu'il décède aux États-Unis en 1984 à la suite d'une opération cardiaque. Ce jour-là, le peuple guinéen était heureux. On a ouvert le camp Boarou. C'était la liesse dans le pays. Et moi, je me suis posé une question. Dans certains reportages, on voit ces couturés dans vraiment les années 80 vers la fin-là. Ce balada qu'on a cri adulé par le peuple, apprécié par le peuple. Lorsqu'il décède, on voit l'armée qui libère les prisonniers, on voit la liesse. tout le monde est content et dit c'est la fin de la dictature. Le peuple est content. Finalement, je me pose la question qu'est-ce que le peuple? Qui est le peuple? Et à la lumière de tout ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, est-ce que le peuple c'est ceux qui soutiennent un dirigeant à un moment donné? Qui est le peuple? Parce qu'il défendait les intérêts de son peuple, mais ce peuple était content aussi lors de son départ. Peut-être pas tout le monde, mais il y avait la liesse dans le pays. Donc l'armée à ce moment-là pouvait se dire on a libéré le peuple. C'est que Touré disait le peuple est la partie la plus saine de la révolution. Mais finalement, qu'est-ce que le peuple? Qui est le peuple? Est-ce que le peuple c'est ceux qui soutiennent un dirigeant à un moment donné? Est-ce qu'on peut faire partie du peuple même si on n'est pas d'accord avec le pouvoir en place? Est-ce que quand un président aujourd'hui décide de faire un troisième, un quatrième, un cinquième mandat parce qu'il dit qu'il répond à l'appel du peuple, c'est quel peuple? Est-ce son parti qui est le peuple? Est-ce que c'est la majorité qui est le peuple? Ou alors le peuple c'est vraiment l'ensemble des citoyens d'une nation? Et à ce titre-là, qui est le peuple et que veut vraiment le peuple? Dans certains pays, il y a des gens qui disent qu'ils se battent pour le peuple. Mais si le peuple veut vraiment quelque chose, est-ce qu'il ne va pas se battre lui-même pour avoir cette chose-là? Finalement, qui est le peuple? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...